Bonjour les amis, on est aujourd'hui à Paris pour une nouvelle remise de clés de conciergerie. Tu vois que j'ai à nouveau une petite boîte dans les mains. On est venu rencontrer Sylvain. Sylvain, on lui a déjà livré une conciergerie sur les 4 qu'il a commandées, puisqu'il a commandé 4 conciergeries, il sera livré prochainement de la suite. Il a eu les biens tout simplement en exploitation, mais il n'avait pas encore eu ses clés, donc on vient lui ramener. C'est bien, tu vas voir, celui qu'on va voir ici a vraiment de gros résultats. Il a super bien bossé aussi sur son démarrage, dans le même état d'esprit que ce qu'on peut donner nous à faire, bosser les prix, etc. Ce qui fait qu'il a des très gros résultats et j'avais vraiment envie de te les partager. L'appartement qui est ici, c'est un T2 simplement et il a généré pour lui par exemple sur le mois de mars, on est fin mars là tout de suite, 1129 euros de marge. Je te remettrai un petit peu toutes les factures qu'on a pu avoir par rapport à ça. Il y a également un autre appartement qu'on lui a livré qui fait déjà plus de 500 euros de marge. Et bien sûr, les autres qui arrivent vont être dans le même état d'esprit puisqu'il va appliquer les méthodes pour que ça suive derrière comme il faut. On va aller voir l'appartement, on va aller voir Sylvain, suis-moi, on y va. Bon, je crois que c'est ici. Hey ! Salut David, salut Sylvain. Comment ça va ? Forme, forme ! Bah ouais, j'avais peur de me tromper d'appart. Ça va ? Bon bah nickel, on est bien ici. On est bien. Ça fait plaisir. Ouais, c'est sympa. Franchement, j'adore dans la petite cour comme ça, petite arrière-cour. Vraiment, ça ne m'étonne pas que ce soit une vraie pépite d'Airbnb, quoi. Carrément. Une vraie locomotive. Du coup, tu as une chambre derrière ? Il y a une chambre, ouais. Bah ça me fait plaisir, Sylvain, parce qu'on s'était eu plusieurs fois en ligne mais on n'avait pas eu le plaisir de se rencontrer. Pourquoi toi, tu as choisi de rejoindre la conciergerie ? En fait, tu as fait ce choix il y a un petit peu de temps. Ma situation personnelle fait que j'étais contraint d'être en arrêt de travail depuis un bon moment. J'avais stoppé l'activité d'entrepreneur que j'essayais de lancer et voyant pas comment me remettre en route parce que lancer une activité, ça demande beaucoup d'énergie et de temps. Et c'était pas ce que je pouvais faire là puisque je manque d'énergie avec une maladie chronique assez invalidante. Et donc, là, j'ai vu cette opportunité qui répondait à mes besoins du moment à savoir pouvoir me relancer dans une activité sans avoir, moi, à la faire décoller de zéro parce que pour faire décoller une activité de zéro à vingt ça aurait demandé énormément d'énergie comme pour faire décoller une fusée... Oui, c'est ça. Juste tu veux rien que la faire décoller du patin, c'est énormément d'énergie. Alors que là, la fusée, elle est déjà en l'air. J'ai plus que, entre guillemets, à l'accompagner en dehors de l'atmosphère et à lui faire prendre son rythme de croisière. Rien que cette partie-là, c'est beaucoup de temps et d'énergie gagné. Le fait aussi de ne pas avoir à faire ça tout seul, à se manger toutes les questions, tous les murs, tous les pièges, tous les tapis. C'est bien l'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi une activité très solitaire où on se retrouve très seul avec ces problèmes. Donc ça, c'est un deuxième gros point clé. C'est l'accompagnement, votre présence, vos soutiens, vos réponses aux questions. Et je crois que c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Et c'est très intéressant ce que tu dis, je trouve, sur le côté de l'accompagnement, etc. C'est vrai que moi, je me rappelle, quand je suis devenu entrepreneur, je suis devenu entrepreneur assez jeune. Et la première chose qui m'a fait bizarre, c'est qu'en fait, avant, j'avais toujours quelqu'un à qui demander. Tu sais, quand tu bosses dans une entreprise, tu as toujours ton N plus 1 ou ton N plus 2 qui ont toujours réponse aux problématiques que tu peux te poser. Et c'est vrai que quand tu te retrouves, tu es entrepreneur, en fait, c'est toi qui es censé avoir les réponses à tout. Sauf qu'on est humain. On n'a pas toujours les réponses à tout. Et donc, il faut essuyer un petit peu tout ça. Et c'est vrai que le fait de pouvoir être entouré, d'avoir du monde autour de soi, ça permet de retrouver un peu le N plus 1, mais qui devient ce N plus 1 simplement en aide. Et plus un N plus 1 qui va en plus nous donner des ordres et tout. Mais le jour où on a un problème, on est content d'avoir justement quelqu'un à qui échanger. Oui, tout à fait. Parce que c'est justement toutes ces questions, toutes ces problématiques qu'on a à régler au quotidien en tant qu'entrepreneur qui font qu'on a régler facilement du mal à couper à dire OK, la journée est finie. Oui et non, parce qu'on a encore des tas de questions qui traînent en route. Je note toutes mes questions, toutes mes problématiques et pour justement me libérer le plus possible la tête. Moi, j'essaie toujours de répondre aux questions que je me pose, aux problèmes que j'ai moi d'abord pour voir si j'y arrive. Et ensuite, je peux me retourner vers quelqu'un pour obtenir de l'aide. Et en plus, en tant qu'entrepreneur, c'est important de développer sa capacité à oser demander de l'aide. Oui, non, mais je suis franchement 100% d'accord avec toi. En tout cas, félicitations, parce que moi, je trouve que c'est vraiment et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir remettre tes clés de conserverie de manière officielle. La petite boîte à clé. Donc, tu as la petite boîte à ouvrir. Ah Sylvain, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Les chocolats, avec ce bruit. Je crois que c'est cassé. C'est bien. Je suis fort en œuvre. Ça fait plaisir. Voilà, donc tu as tout un tas de clés, d'appartements. Ça, c'est la richesse qu'on délige. C'est ça. Je plaisante, on parle d'entrepreneuriat, mais tout ce qui nous intéresse, c'est le pognon. Je plaisante. Ça fait quoi d'être patron de conciergerie officiellement ce coup-ci ? Tu l'étais déjà, mais... Eh bien, c'est bien. Ça permet de concrétiser encore plus ce que j'ai mis en place, ce que nous avons mis en place. C'est vous qui avez commencé depuis maintenant plusieurs mois. Et moi, j'aime bien tous les petits clous, en plus, qui viennent fixer le cadre pour dire, voilà, le cadre était là. OK, clac, clac. Oui, c'est là. Il est là. Clac, clac, clac. Excellent, excellent. Et justement, en fait, peut-être, tu aurais peut-être un petit mot pour une personne, par exemple, qui peut-être serait un peu dans ta situation où c'est vrai que tu avais une maladie qui était assez handicapante pour toi, en fait, en tout cas, pour avoir une activité classique. Toi, en plus, tu as fait le choix quand même de partir sur neuf biens. Douze biens. Oui, effectivement, douze biens. Donc, quatre conciergeries. Donc, c'est vrai que ça représente quand même un certain volume. Ce serait quoi un petit peu tes mots pour une personne qui peut-être se dirait « Tiens, Sylvain, je suis un peu dans le même cas que lui. Est-ce que je dois le faire ? Je ne dois pas le faire ? » Etc. Même si aujourd'hui, je ne suis vraiment pas en forme, ça ne se voit pas forcément parce que j'ai tendance à facilement donner le change. Il me semblait que c'était important d'apporter mon témoignage. Si ça peut aider, même ne serait-ce qu'une personne ou quelqu'un qui n'est pas exactement dans la même situation que moi, mais que ça peut rassurer, inspirer. Je ne vais pas dire que c'est facile pour autant. Quand on a un problème chronique, il va falloir adapter les choses, y aller à un rythme ajusté à ses propres capacités, ne pas essayer d'aller au-delà de ses propres capacités, se respecter avant tout parce que le moteur principal d'une entreprise, c'est nous-mêmes. On le sait bien quand on est entrepreneur, ça se dit beaucoup, mais encore plus quand on a un problème qui peut être invalidant de santé. Il est capital de s'occuper de soi en premier, que la santé reste la priorité numéro un. Et une deuxième chose, c'est que moi, mon plan dès le départ, ça a été de prendre un maximum de choses en main pendant les premiers mois et ensuite de déléguer quand j'aurais bien compris les différents rouages. Et il y a une fonction qui n'avait été pas prévue à la base chez l'État Host qui nous était proposée, c'est de pouvoir mettre autant de biens qu'on veut en abonnement, en gestion chez l'État Host. Et en l'occurrence, moi, ça me permet de me sortir une bonne épine du pied. Quand j'ai reçu mes deux premiers biens, j'en ai mis un en gestion chez l'Origité de l'État Host pour pouvoir me focaliser sur l'autre, apprendre tout ce que j'avais à prendre sur un seul pour éviter d'être trop submergé avec trop de choses à faire. Ça, ça t'a bien aidé aussi à prendre en main. Ça aide beaucoup. J'ai toujours dans l'intention de développer ma propre petite équipe pour pouvoir déléguer un certain nombre de choses. Mais sachez qu'il y a aussi cette possibilité-là qui peut vraiment rendre un grand service. Excellent, excellent. Franchement, un grand merci de ton témoignage. Je vais dire un dernier petit mot, mais on ne va pas te prendre beaucoup plus parce que je sais qu'énergiquement, tu as demandé à certaines formes. En tout cas, merci parce que je sais que ça va inspirer énormément de monde, c'est sûr et certain. Et effectivement, c'est aussi ça, c'est nous de savoir s'adapter aussi aux personnes avec qui on est. Moi, je t'avoue très sincèrement, lors de notre premier entretien, quand tu m'as expliqué en fait toute la situation perso, on a discuté pas mal avec David derrière, justement de dire comment est-ce qu'on peut aider si le vent mieux. Parce que c'est vrai que le but, ce n'était pas non plus de te mettre douce bien dans les mains et de te dire débrouille-toi maintenant, tu es malade, tu te débrouilles. Il t'a dit oui. Enfin voilà, ce n'était pas l'idée. Et je suis très content aussi que toi, tu vois dans l'envers du décor que tu nous dises qu'on l'a bien pensé et qu'on a pu t'aider comme il faut là-dessus. C'était l'objectif principal aussi. Et du coup, les amis, vraiment, mettez des petits coms pour Sylvain. Je souligne ce qu'il vient de dire parce que j'aurais... Vous avez vu, quand je me lance, je peux parler assez longuement. Mais je souligne ce qu'il vient de dire parce que c'était une autre chose que j'aurais pu dire, c'est que David et Loïc sont vraiment des êtres humains et ils sont là... Ce n'est pas qu'une manière de parler que c'est un accompagnement. Ils prennent en compte mes problématiques personnelles pour y répondre de la manière la plus adaptée possible. Et c'est formidable. Merci, merci, merci. Et merci à toi aussi de nous avoir fait confiance. C'est vraiment... Ça fait très plaisir. Et en termes de résultats, parce que c'est des choses qui intéressent toujours les gens. Là, on est sur justement l'appartement où on est ici. On est au mois de mars au moment où on fait cette vidéo. Et effectivement, l'appartement ici, simplement, a généré 1129 euros de marge. Donc moi, j'ai envie de dire aussi félicitations parce que oui, il y a notre travail qu'on a au départ. C'est sûr d'avoir fait faire la déco, d'avoir ajouté tout un tas de choses dans cet appartement. Mais il y a aussi toi qui, je le sais parce qu'on en parle souvent avec David, qui est très assidu sur les petites choses qu'il faut faire mais qu'il ne faut pas oublier de faire. Parce qu'en fait, les travails de prix, les choses comme ça, c'est ça qui permet aussi d'avoir des gros résultats. Donc voilà, 1129 avec juste un appartement. J'ai même envie de te faire un petit check parce que bravo. Excellent, excellent. Je ne vais pas parler des autres où tu as de toute façon de très bons résultats aussi. Donc on sait qu'on est sur les bons rails avec toi et ça fait super plaisir. Et je n'ai pas de doute sur le fait que quand tu vas avoir des pics d'énergie, tu vas réussir à rentrer d'autres apparts. D'ailleurs, on en parlera après, mais avec la magie de la vidéo, il y a un voisin qui est venu te voir un petit peu avant pour éventuellement un nouvel appartement dans l'immeuble. Donc vraiment génial. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Merci Sylvain, merci à David. Et si toi aussi, tu as envie de savoir comment tu peux interagir avec nous, comment on peut te monter éventuellement une conciergerie clé en main pour toi aussi, tu trouveras un lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo pour voir comment pouvoir interagir avec nous. Merci les amis. À très bientôt. Merci Sylvain. À très bientôt. Ciao.